Six mois après le lancement des premiers bus, l'Abidjanais a conquis les Ivoiriens. Ici à Adjamey, on préfère attendre ces bus au détriment des mini-cars communément appelés Baka. Ça nous arrange plus par rapport aux autres Baka. Pourquoi? Ah oui, mais parce que là, on est tranquille, on ne nous le suit pas à bord. Et tu vas à destination bien précis. Bon, comme c'est une vie humaine, on ne peut pas être satisfait à 100 cents, sinon que le monde est satisfait. Des voix qui ne sont pas arrivées dans les oreilles de sourds. Le ministère a remis le dernier lot de 15 minibus de 18 à 26 places aux transporteurs de la commune d'Aboubo et de Yopougon. Il s'agit des véhicules made in Côte d'Ivoire estampillés l'Abidjanais. L'on dénombre actuellement 40 véhicules remis aux transporteurs pour cette phase pilote. Ces importants efforts entrepris par l'État visent à doter le secteur du transport routier. Le matériel roulant neuf contribuant ainsi à l'amélioration de la rentabilité de l'activité. Le transport et à la création de richesses. Voyons de façon concrète aujourd'hui la politique de la Côte d'Ivoire solidarité à travers cette action qui marque l'avancée des jeunes, la professionnalisation du secteur du transport et le bien-être d'une population ivoirienne pour une mobilité saine de nos biens et de nos personnes. Ces véhicules ont été assemblés par Sotra Industries et son partenaire Iveco destinés aux entreprises de transport urbain. Un projet qui prend en compte le segment des minibus dans le but d'accroître la mobilité sûre dans le Grand Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada